Une tour en mouvement qui accueille ses nouvelles fondations, le déménagement d'un nid pour le faucon pèlerin. Bienvenue dans ce troisième épisode de la série dédiée à la restauration de la tour Péret. Après l'importante phase de préparation du chantier, on rentre à présent dans le vif du sujet, avec notamment l'arrivée des nouvelles fondations. C'est l'entreprise Keller, experte en fondation spéciale, qui est en charge de redonner une stabilité durable à l'édifice. En gros, l'idée va être de consolider les fondations centenaires de la tour grâce au jet grouting. Ce procédé consiste à injecter dans le sol, à des endroits ciblés précisément par l'architecte, un coulis de ciment sous haute pression, afin de réaliser sous la tour de grosses colonnes larges d'un mètre cinquante de diamètre et profondes jusqu'à douze mètres. C'est la hauteur d'un immeuble de quatre étages. Pour mieux comprendre, on a posé la question à Cédé Cabré, ingénieur travaux pour Keller. Nous, ce qu'on vient faire, c'est un cylindre de coulis de ciment dans le sol. On descend tout en bas, on liquéfie le sol sur une forme cylindrique, et ensuite on redescend tout en bas et on remplace ce cylindre liquéfié avec du coulis de ciment. Donc à la fin, ça va nous donner un mélange de coulis de ciment et de sol, c'est de l'argile en l'occurrence, qui va porter la charge qui était jusque-là prise par les pieux. Cette technique a été minutieusement testée avant d'être réalisée sur l'édifice. On suit une certaine philosophie, une démarche qui est de trouver les techniques, les mettre à l'essai, ensuite on les met en œuvre et on contrôle. Par exemple, pour les fondations, on a fait trois colonnes à côté, ensuite on les a déshabillées pour voir si elles avaient bien les côtes. Et une fois qu'on a testé, c'est vraiment le maître mot, on a pu les appliquer. Au total, ce sont près de 40 colonnes de coulis de ciment qui vont être réalisées avec cette technique. 32 à l'extérieur de la tour et 8 depuis l'intérieur. Elles vont venir stabiliser durablement les 1680 tonnes de l'édifice qui commençaient quelque peu à vaciller. On a pu constater lors des études que les fondations étaient défaillantes. Elles devaient descendre à 11 mètres, il semblerait qu'elles fassent que 9. Ce qui peut expliquer le basculement léger mais réel de la tour autour de son axe. Les fondations ne sont plus portantes, donc dans ce cas-là, elles ont 100 ans l'année prochaine. Elles n'ont plus l'effet qu'elles avaient à l'époque et surtout, elles n'ont pas été ancrées dans les couches portantes. La tour est en train de subir des mouvements. Ce qu'on fait ici, c'est reprendre toutes les charges de la tour pour les transmettre dans la couche portante qui est à peu près de 2 mètres plus basse que les yeux actuels. Fabrication du coulis de ciment, recyclage, filtration derrière les réalisations de ces colonnes se dresse tout un circuit fermé d'installations bien huilées et méticuleusement entretenues au quotidien. En travaux spéciaux, tout ce qu'il nous faut, c'est de l'eau, de l'électricité et du ciment. On fabrique tout notre coulis sur place. Donc le coulis, c'est ce qui va être injecté dans le sol. On a la station de recyclage aussi qui prend une bonne partie de l'installation pour réduire les quantités de boue et diminuer un peu l'impact environnemental aussi. Ce qui est intéressant ici, c'est que c'est un circuit fermé. L'eau qu'on injecte dans la terre pour forer et pour prédécouper, donc liquéfier le sol, elle est ensuite traitée, donc on sépare l'eau des particules solides. Cette eau, ensuite, elle est réutilisée pour reforer et reprédécouper le sol, donc sur d'autres colonnes ensuite. Les 72 pieux du système de fondation original seront donc étroitement enveloppés par ces 40 nouvelles colonnes de ciment. L'occasion pour nous de souffler, oui, la tour Péret va retrouver toute sa stabilité et même bien plus encore. Si la tour n'accueille plus de public depuis les années 60, elle a néanmoins toujours fait une exception pour son plus fidèle visiteur, le faucon pèlerin. Depuis plusieurs années, ce chasseur de haut vol, considéré comme l'oiseau le plus rapide du monde, colonise les édifices de très haute taille pour repérer ses proies. Si bien que, pour contribuer au maintien de l'espèce et favoriser sa reproduction, la LPO, Ligue de protection des oiseaux, et la Ville de Grenoble font installer en 2006 un nichoir dans la partie sommitale de la tour Péret. La collaboration entre la LPO et la Ville de Grenoble a démarré dès 2006 où on a installé un nichoir pour le faucon pèlerin sur la tour Péret qu'ils n'utilisent aujourd'hui pas pour la reproduction, mais par contre ils s'en servent comme perchoir, mais aussi pour se nourrir. Plus largement et en amont du chantier, la Ville de Grenoble a souhaité intégrer les enjeux de protection de la biodiversité pour s'assurer que les travaux impactent le moins possible les animaux locataires et voisins de l'édifice. On a travaillé en 2019 à l'étude des différentes espèces qu'il y avait dans et autour de la tour pour connaître un peu les différents enjeux de biodiversité dans le cadre du chantier. Dans ces analyses, on a trouvé des hirondelles de rochers qui sont une des espèces d'hirondelles présentes en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est la seule colonie qui niche dans Grenoble Intramuros et elle est à la tour Péret. Et on a aussi trouvé trois espèces de chauves-souris qui vont utiliser la tour comme gîte pendant la journée, sachant qu'elles vont chasser en début de soirée et puis pendant la nuit. Suite à ces analyses, la LPO a fait des préconisations à la Ville de Grenoble pour que pendant le chantier, ces espèces qui sont toutes protégées, le faucon pèlerin, les hirondelles et les chauves-souris sont des espèces protégées. Donc il y a besoin de les prendre en compte pendant les travaux. Pour les chauves-souris, par exemple, c'est l'installation de différents gîtes dans le parc pour qu'elles utilisent différents habitats et qu'elles s'éloignent un petit peu de la tour pour anticiper les travaux. Le faucon pèlerin, quant à lui, déménage à quelques centaines de mètres sur le toit de l'hôtel de ville. Il garde ainsi une vue panoramique sur ses proies, à l'abri des nuisances du chantier, dans un nouvel habitat propice, on l'espère, à sa reproduction. Le nichoir, il a été installé sur l'hôtel de ville pour que justement, si le faucon pèlerin décide de se reproduire cette année sur le nichoir, qu'il ne le fasse pas sur la tour Perret qui sera en plein travaux, mais qu'il puisse se déplacer et nicher sur l'hôtel de ville. Il est dans son élément, il a toujours les proies qui sont quand même à disposition et l'idée, c'est vraiment qu'il puisse se reproduire cette année à Grenoble. Ce serait une chance. Tout au long de la restauration, la LPO va continuer d'observer la dynamique des populations de la faune locale pour s'assurer que les préconisations relatives à la biodiversité sont bien intégrées au chantier. L'occasion aussi pour vous rappeler qu'il est possible de venir visiter le chantier en vous inscrivant sur grenoble-tourisme.com A très bientôt donc pour un nouvel épisode de cette série dédiée à la restauration de la tour Perret. Sous-titrage ST' 501